Il s'est tenu ce 18 janvier 2021 un point de presse au siège social des réseaux des défenseurs des droits humains de l'Afrique centrale. Objectif, entretenir la presse sur la situation des prisonniers d'opinion au Cameroun, la recrudescence des violences et les exactions dans le nord-ouest et le sud-ouest, les attaques répétitives de Boko Haram et la situation sécuritaire en République centrafricaine. Le 10 janvier 2021, plus précisément dans la localité de Mautou, arrondissement de Muyoka, région du sud-ouest, près d'une dizaine de civils dont les femmes et les enfants ont été tués encore par nos forces de sécurité dans la lutte, n'est-ce pas, ou la guerre qui les oppose aux séparatistes, aux sécessionnistes. Ils ont fait à éruption et ont ouvert le feu. Bilan, 9 civils tués, dont une fillette de 6 ans et une femme âgée de 50 ans. Au coup de ce point de presse, la directrice exécutive du rédacte a déploré la situation déplaisante de plus de 100 prisonniers d'opinion qui croupissent jusqu'à nos jours dans les mailles des prisons camerounaises du fait d'avoir exprimé leur liberté et de manifestations pacifiques. Constat a également été fait sur la situation de Ngahan, Touka, Vidal, Nti, Chia, Napoléon et les jeunes de stand-up for Cameroun, arrêtés dans le cadre des manifestations du 22 septembre, qui n'ont jamais vu le juge d'instruction. Certains ne savent même pas quand est-ce que leur dossier sera appelé. Exemple de ceux de Douala. Deux autres n'ont jamais vu le juge d'instruction, juste parce qu'ils sont anglophones. Depuis le 22 septembre, ils ont été arrêtés, ils sont à la prison centrale de Kondengi, ils sont venus marcher ici, ils venaient du nord-ouest-sud-ouest. Et depuis, ils sont là-bas, personne n'a appelé son dossier. Personne ne sait même de quoi ou de qui il est question. Selon le rédacte, le gouvernement devrait cesser d'utiliser la loi numéro 2014-028 du 23 septembre 2014, portant repression des actes terroristes. La directrice exécutive du rédacte s'est également sentie interpellée sur la situation calamiteuse qui prévaut en République centrafricaine au lendemain de la présidentielle, car elle demande aux institutions centrafricaines de respecter les lois de la République. Quand une institution joue son rôle en Afrique centrale, nous devons la soutenir et nous devons demander à ce qu'elle soit respectée. Ce n'est que ça que nous demandons aujourd'hui en Afrique centrale. Les institutions fortes et pas les hommes forts. Le réseau des défenseurs des droits humains de l'Afrique centrale reste clair dans sa position, celle de dénoncer et de s'insuger contre les assassinats et autres traitements humains, mais surtout de condamner avec fermeté ces crimes odieux, perpétrés par des séparatistes et les forces de défense et de sécurité. Sous-titrage Société Radio-Canada Au revoir.